Nouvelle vidéo le cercle mdb on est dans la minute mdb on va parler d'un type d'opération ou d'un comment liquider ses fins de programme comment combiner marchands de biens et patrimoine personnel du dirigeant comment on pourrait faire pour optimiser certains lots en garder certains en patrimonial c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo l'idée c'est de se dire quand je fais une opération de vente à la découpe de marchands ben peut-être qu'il ya certains lots pour des raisons diverses j'ai envie de développer mon patrimoine j'ai envie de solder une opération eh bien on se dit je vais garder un de ces lots pour le mettre en locatif ou peut-être pour y habiter comment faire pour transformer une opération marchand en locatif ou en résidence principale donc déjà clairement il faut se dire que la société qui détient le bien immobilier l'actif immobilier c'est associé de marchands donc si elle est transférée à la personne physique le dirigeant pour sa rp ou pour un investissement locatif qui détiendrait en nom propre eh bien il va y avoir une mutation s'il achète par le biais d'une scie une scie familiale une scie dans le couple ou autre il va y avoir également une mutation donc un changement propriétaire qui s'opère entre le moment où il est détenteur de l'actif immobilier par la société de marchands et le moment où il va le détenir par une scie ou tout un type de société ou en nom propre donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est de se dire comment je vais faire pour financer ce type d'opération parce que si vous avez l'argent en fonds propres vous allez pouvoir l'acheter en tant que personne physique si vous avez l'argent dans votre scie pourquoi pas mais vous allez pouvoir aussi faire appel au crédit bancaire et vous allez pouvoir peut-être vous endetter non pas sur 12 24 mois comme en marchand mais sur 15 20 ou 25 ans pour financer l'acquisition de cette opération l'idée quand on va faire ça c'est pas d'abuser en fait de la boîte de marchands pour dévaloriser trop le prix il faut pas que vous retrouviez avec une marge négative ou une marge peut-être nulle sur une opération en tant que marchand pour faire une super opération à titre perso parce que là ça serait vu comme un petit peu un abus on abuse sur la société pour en profiter à titre personnel ça c'est le premier point le deuxième point ça serait que vous allez plomber un petit peu la marge brute globale de votre société de marchands parce que vous allez faire du chiffre d'affaires mais zéro marge ça peut arriver mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire peut-être systématiquement par contre le fait de se revendre certaines que de programmes comme disent des promoteurs ou certains lots à soi même ou à une société patrimoniale c'est un vecteur très puissant pour pouvoir s'enrichir à titre perso ou patrimonial donc vous allez faire un crédit bancaire sur ces durées plus longues avec la nouvelle société et parfois même les sociétés qui vous ont financé les banques qui vous ont financé votre opération de marchands vont très bien comprendre cela et vont pouvoir accepter de vous accorder un crédit sur une plus longue durée les durées de 15 20 25 ans pour investir à titre patrimonial pourquoi ils feraient ça eh bien en fait il faut imaginer que c'est de la dette à court terme qui va être transformée en de la dette à long terme pour eux donc vous allez pouvoir solder une opération court terme passer à la suite financer une opération long terme donc malgré tout apporter des fonds à la banque apporter des revenus à la banque elle va gagner des intérêts et puis en même temps la différence entre les intérêts court terme et les prêts court terme versus les prêts long terme pour la banque et notamment dans l'immobilier qui une activité risquée c'est son niveau de fonds propres nécessaires au niveau bancaire on est un petit peu sur des thématiques un peu plus complexe mais au niveau de la banque il faut savoir que les prêts immobiliers marchands sont plus risqués que les prêts immobiliers locatifs patrimoniaux classique sur des durées plus longues il ya moins de risques et d'aléas sur l'opération il ya moins de problématiques par rapport à qui réalise ses opérations il ya moins de fonds propres nécessaires pour la banque etc etc donc on se retrouve avec des opérations moins risquées qui vont vous permettre peut-être de faire grossir votre boule de neige à la fois un marchand en sol l'opération passe à la suite et à la fois en patrimonial on peut avancer de cette façon là est ce que vous devez faire absolument des opérations dans ce but là non je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit être plus opportuniste qu'autre chose pour permettre d'avancer un petit peu pour permettre si vous avez un acte un associé peut-être plus finançable ou vous êtes très finançable et que vous avez une opération patrimoniale de le faire mais l'idée c'est que si vous voulez faire du patrimonial faites du patrimonial si vous voulez faire du marchand faites du marchand mais parfois la rencontre entre les deux peut être très intéressante et peut vous permettre à la fois de vous enrichir dans votre boîte de marchands et vous à titre personnel le tout c'est de bien faire comprendre cela à votre partenaire financier votre partenaire bancaire et puis également de détecter la bonne opération et d'avoir la bonne opportunité parce qu'encore une fois il faut savoir si vous voulez de l'argent vite rapide maintenant tout de suite opération de marchand et on fait grossir la boule de neige on répète d'autres opérations ou au contraire si vous voulez faire plutôt quelque chose de patrimonial en parallèle et de construire un patrimoine à plus long terme à horizon 7 10 15 20 ans donc le rachat à soi même c'est possible attention à comment vous le faites comment vous l'envisagez de pas plomber trop votre société de marchand pour vous enrichir à titre personnel mais en tout cas c'est possible c'est quelque chose que font souvent également les promoteurs immobiliers qui se gardent peut-être un ou deux lots sur leurs gros collectifs leurs gros immeubles leurs grosses promotions qui vont racheter avec leur société et qui va leur permettre de garder des lots neufs et puis peut-être de revendre d'anciens lots etc en tout cas de faire un arbitrage intelligent pour la création de leur patrimoine personnel en parallèle de leur activité professionnelle j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y aller d'aller un peu plus loin dans la compréhension des différents modèles stratégiques on peut avoir en tant que marchand de biens à très bientôt sur la chaîne du cercle n'hésitez pas à commenter à télécharger notre ebook dans la description ci dessous et à mettre un commentaire ça sera avec plaisir qu'on les lira à bientôt